– Mauvaise nouvelle par contre pour les supporters olympiens. Ce soir, Manuel Valls fait beaucoup de mécontents. Le ministre de l'Intérieur a signé l'arrêté ministériel interdisant leur déplacement ce dimanche à Nice pour la 30e journée de Ligue 1. Pour en parler, Christian Cataldo, responsable des Dodgers. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez appris la nouvelle cet après-midi. Vous comprenez cette interdiction ? – Non, mais je ne suis pas surpris. – Vous n'êtes pas surpris ? – Non. – Pourquoi ? – Ça commence à s'additionner. Parce que c'est une chose qui se répète d'année en année, de mois en mois. Et au plus, nous, les groupes de supporters et les supporters marseillais, on est dans le cadre et au moins on est respecté. – Ce qui est quand même surprenant, c'est que cette décision vient du ministre de l'Intérieur, alors que le préfet avait donné lui son accord pour ce déplacement. – Qui prenne cette décision alors ? – 800 places étaient commercialisées aussi ? – Oui, oui, les places sont à l'OM, elles ont été reçues au siège de l'OM, donc elles sont en possession de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que le communiqué qu'a fait M. Labrune, il est tout à fait… – Oui, on va le lire, il a écrit, c'est nickel. – On le voit à l'image, il dit cette décision est huboës, ce qui est incompréhensible. – Moi, je suis en total accord avec ce communiqué, avec ce qu'il dit M. Labrune, c'est aberrant. – Il porte l'affaire devant la justice, il dépose un référé liberté. – Surtout qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas une raison, on ne nous dit pas « voilà, c'est parce que vous avez fait ça que vous êtes interdit de ça ». – Généralement, quand on est puni, c'est qu'on a fait un acte répréhensible. – On le saura normalement demain, parce que ça sera publié dans le journal officiel. – Il faut qu'on nous dise ce qu'on a fait de mal pour être puni comme ça. – Est-ce que vous avez l'impression que… – C'est les Niçois qui ont fait quelque chose de mal, c'est les Parisiens qui ont fait quelque chose de mal, on n'a pas été à Paris pendant 4 ans, c'est les Bastiers qui ont fait quelque chose de mal, cette année on a été privés du match de Bastia parce que le match était à huis clos. Les Niçois ne sont pas venus au match aller, mais c'est eux de leur propre chef qui n'ont pas accepté les conditions de déplacement qui étaient prévues par la préfecture. Nous, les conditions, on les connaît puisqu'on est allé à Paris deux fois, plusieurs fois. – Ça s'est plutôt bien passé là, en fait à Paris. – Ça s'est juste bien passé. À Nice, ça fait 4 ans qu'on y va, qu'on est pris en photo à l'entrée du stade, comme des terroristes, on a la petite photo, chacun en est estampillé. Et on accepte ça, on est encadré, on se déplace depuis des mois et des mois et des années. Et là, depuis des mois et des mois, il ne se passe rien. Le supporter marseillais, on peut dire qu'il est irréprochable. Et les deux matchs à Paris, tout le monde nous attendait au tournant, ça a été nickel. Et puis ça continue. – Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'impression que les supporters marseillais sont stigmatisés ? Est-ce qu'ils font peur ? – Peut-être qu'on est victime de notre passion, de notre engouement, de notre popularité peut-être, parce que c'est nous qui déplaçons le plus grand nombre de personnes. Et à chaque fois, tous les clubs, s'ils ne veulent pas de supporters marseillais, ils n'ont qu'à dire, voilà, il y a un danger, et puis ils seront tranquilles. Et puis nous, on restera chez nous, on sera interdits, on sera punis pour ce qu'on n'a pas fait, parce que là, il faut nous donner les raisons. Là, M. Valls, il est bien beau, il est bien gentil. On croyait que c'était un peu le gouvernement Sarkozy-Hortefeu-Guéant qui voulait se taper la figure des supporters, et notamment des supporters marseillais. Mais on s'aperçoit là, aujourd'hui, que Valls-Hollande, c'est l'équivalent. En plus, eux, ils n'ont même pas de raison valable. Les autres non plus, ils n'avaient pas de raison. Qu'ils nous donnent un motif de punition, parce que ça, c'est une punition pour nous. On est punis, mais on ne sait pas pour quelle faute. Juste une dernière petite question, on en parle beaucoup, des supporters. Un groupe d'indépendance est formé pour demander la démission de Vincent Labrun et de José Anigo. Qui sont-ils, vous, en tant que président ? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas. Je ne sais pas du tout. Apparemment, c'est des gens qui ne sont même pas sur Marseille et qui font ça par Internet, Facebook. Vous savez, un groupe de supporters, nous, tous les leaders de Gossébien, vous me posez la question, parce que tous les leaders de groupes comme moi, comme Michel Tonini, comme tous les leaders de tous les groupes de supporters marseillais, ça fait 20 ans qu'on est à la tête de groupe, ou plus, ou moins, mais il y a toujours un leader ou deux, donc on montre notre figure. Ces gens-là, ils sont derrière un clavier, ils font n'importe quoi, ils appellent. Ils appellent à l'émeute, bon, ils étaient une 80 ou 100, ce n'est pas grave. Ils sont à Paris, ils sont à Bruxelles, ils sont un peu partout. Et on n'aura l'occasion d'en parler, Christian et Cataldo. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau.